Hey, what's up, j'espère que vous avez tous magnifique ma chance aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur le skill PVP pour une nouvelle vidéo, la cinquième de notre let's play sur le skill PVP et aujourd'hui c'est une vidéo plutôt intéressante, les amis, parce que je veux vous montrer une astuce très, 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 très intéressante pour pouvoir miner ou farmer à l'infini sans faire de fil d'attente. Donc comme vous savez, quand vous allez sur le serveur lobby, donc par exemple on va faire slash hub, vous avez accès à des serveurs de farming, donc par exemple des serveurs de farming le temps que vous rejoignez la fil d'attente. Donc on rejoint la fil d'attente, mais oh merde, ça a été trop là rapidement, mais pendant ce temps là vous pouvez aller sur des serveurs farming, donc ça s'appelle la mine, la mob zone, si je me souviens bien c'est les seuls deux que vous pouvez aller. Quand vous allez là-dessus, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens, parce que comme vous voyez, il y a 800 joueurs, mais seulement 400 joueurs de disponibles sur le serveur faction, 475 exactement. Donc il y a une technique en fait que vous pouvez, peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a une technique que vous pouvez faire ou carrément réaliser pour pouvoir être quasiment seul dans les serveurs minage ou farming. Donc vous allez ici, et là normalement il y a un PNJ ici, si je me trompe bien, ou non, peut-être pas, peut-être que je suis autiste, bon on va faire slash warp alors. Vous allez voir, et là vous cliquez ici, voilà. Et vous voyez que vous serez préalablement dans la fil d'attente lorsque vous retournez aux factions. Ça veut dire que même si vous êtes sur le faction, vous allez dans le serveur farming, et vous allez voir les amis, il y a quasi personne. Donc nous on va aller aux mines, et regardez, il y a 10 personnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire, c'est que regardez, les non-VIP ils ont la mine là-bas, et les VIP ils ont la mine ici. Donc on va aller dans la mine ici, et comme vous allez pouvoir voir, la mine a presque pas été touchée. Donc là ici, il y a quelques gens qui ont miné vite fait, parce qu'il y en a qui connaissent déjà la technique. Mais par exemple, on va monter au deuxième étage, et on peut voir, la mine a pas été touchée. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez vous promener dans les entrées des mines comme ça, pour essayer de récupérer les minerais. Je sais que moi c'est ça que j'ai fait pendant quelques temps, j'ai récupéré 16 rimes de morts, et je vais essayer de faire ça pendant une heure. Et dans une heure, je vais vous reprendre, et on va voir qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc déjà, un urite, c'est bon. Donc ici on voit, la mine a peut-être pas, ah ouais, elle a peut-être déjà été prise. Mais on va faire ça pendant quelques temps. On va se promener dans les mines, on va faire toutes les mines, et on va voir qu'est-ce qu'on peut y obtenir. Voilà, ça fait une heure exactement, à peu près. Je vais faire le tour des mines. Celles-là viennent de reset, il y avait un reine de mort là, un reine de mort juste là. Il y avait un autre reine de mort là ici, et un autre juste là. J'avais quatre reines de mort directement sur celle-là, donc j'étais plutôt bien. Donc on va juste voir s'il n'y a pas d'autre mine qui reset dans une minute pour prendre les minerais de l'extérieur. J'aime bien aussi miner un peu. Il y a celle-là ici qui mine, comme vous voyez ici, c'est moi qui ai miné tout ça. En fait, ce que je fais, c'est que je mine un peu autour quand je ne trouve pas de minerais, quand les mines ne reset pas maintenant. Je ne sais pas si je suis venu de ce côté-ci, non, je n'étais peut-être pas venu ici. Donc j'ai bien miné comme ça, des fois on trouve des reines de mort, c'est pour ça que j'ai un petit peu de bloc miné. En haut ici, on a du diamant, on va prendre le diamant, et là on va juste voir dans combien de temps que celle-ci elle reset. Elle n'a pas l'air d'avoir de minerais, donc il y a quelqu'un qui a déjà passé ici. Je sais qu'il y a deux autres VIP, donc il y a Clemfield depuis tout à l'heure qui fait la même chose que moi. Donc elle, elle reset dans sept minutes. Donc pas maintenant. Celle-là, attendez, on est en haut, donc il faut descendre de un. Celle-là sept minutes, celle-là deux minutes. Donc on va attendre pour celle-là. Deux petites minutes les amis, ce ne sera pas long. Je vais essayer de trouver quelques reines de mort, et je vais vous montrer la récolte que j'ai faite en une heure et dix minutes, parce que j'ai été faire quelque chose pendant dix minutes, donc mon record est dure une heure et dix minutes. Je ne pense pas faire une avance rapide, après ça dépend, parce que l'avance rapide va durer 30 minutes. Si on fait une avance rapide, ce ne serait pas cool. Sinon, ça va être trop vite, donc je ne sais pas si je vais faire une avance rapide, mais en une heure, vous allez voir que j'ai récupéré énormément de stuff. C'est un truc de mal de se promener de mine en mine. Et comme vous allez voir, on est six joueurs. Il y a cinq VIP, mais il y en a un qui est au mine, c'est Clem. Il est quelque part en bas, je l'ai vu, c'est Clem Phil. Donc en une heure, oh, il y a du l'urite ici. En une heure, on s'est mis vraiment, vraiment bien. Il faut savoir que l'urite, le Célanium, je ne sais pas pourquoi, les amis, mais il se pond comme jamais à l'extérieur. C'est surtout les minerais de reines de mort qui se pond à l'intérieur de la mine, donc on va voir, la mine va reset ici, vous allez pouvoir voir. Donc je ne sais pas pourquoi il m'envoie plein de messages. On va voir après, pour lui répondre, quand on va aller sur le faction. Parce que je vais aller sur le faction pour vous montrer ma réserve après, quand même. Je suis plutôt content, donc pendant qu'on attend, des fois, je fais ça. Comme là, on peut voir, il y a lui aussi, Léo Cruz. Donc on espère qu'il ne va pas nous voler les reines de mort. Il y a fois, il y en a à l'extérieur, donc ça serait vraiment cool de pouvoir en avoir un. On va voir, on va se mettre ici au milieu. Comme ça, si lui se met au début, il va pouvoir avoir tout ça. Nous autres, on va pouvoir regarder vite fait là et aller faire le tour par là-bas. Mais je crois qu'il a quitté et abandonné la mienne. Parfait, il a abandonné, donc merci à toi, Léo. Il va pouvoir nous montrer. Je suis désolé pour le bruit derrière, il fait extrêmement chaud en ce moment au Québec. C'est la canicule, donc j'ai extrêmement, extrêmement chaud. Donc on a installé un air climatisateur. Il est toujours là à chaque été, de toute façon, vous le saviez. Mais cette fois-ci, il est beaucoup plus haut et beaucoup plus puissant. Donc let's go ! Allez, allez, allez. Et là, on en a un là. Parfait. On en a un autre là. Tu vois, celui-là, il n'est pas tombé. Ça m'arrive des fois qu'il ne tombe pas. On en a un là. Nice. Et là, celui qui est tombé, il est au-dessus. Il faudra aller le chercher au-dessus, je pense. Je ne sais pas pourquoi des fois, ça bug comme ça. Nice, nice, nice. On a un peu de cobble ici. Il n'y en a plus. Ah, dommage. Donc je vais aller voir pour essayer de récupérer celui qu'on a perdu. Mais juste avant... Oh, ben regardez, c'est justement, je dis juste avant, je mine comme ça. Et j'espère, j'en trouve quand même pas mal. Alors, on va juste faire ça ici aussi, de ce côté-là. Vite fait. Ah, ben regarde. Oh, tabarnak. C'était la parfaite exemple, ça. Par exemple, je crois qu'on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Donc il est censé être parti en haut. Je ne sais pas, il est parti où ? Oh, il y a de l'urite aussi ici. Donc on va aller voir si on ne peut pas aller voir à l'étage d'en haut pour essayer de le retrouver. Sinon, on va miner vite fait juste un petit chemin. Peut-être qu'il est juste bugué ici en haut-dessus. On l'a miné quand même ici. Et non, il est vraiment... Il a vraiment bugué. J'ai remarqué, ça m'est arrivé à peu près 5-6 fois comme ça quand ils sont à l'extérieur. Ils bug, ils s'en vont en haut. Donc à la place de tomber par terre, genre ils vont vers le haut. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi ils font ça. Mais ça m'est arrivé. Donc je vais aller voir au-dessus. Peut-être qu'il est juste au-dessus. Peut-être que je ne sais pas. On va voir des fois, ils sont peut-être au-dessus. Donc il devrait être ici, au-dessus dans la mine ici normalement. Donc il a peut-être apparu... C'était à peu près vers où ? C'était peut-être vers ici à peu près. Donc il est peut-être juste ici. On était à peu près en dessous, au même hauteur. On les entoure d'ici. Malheureusement, non. Il n'a pas l'air d'avoir apparu ici. Il y a des blocs de coble qu'on a miné en bas qui ont apparu ici. Mais sinon, non. Bon, ben c'est pas grave les amis. Je vais vous montrer ma réserve maintenant. Donc vous avez vu, en 1h, à peu près 1h10, on a 64 d'urite. 34 de scénalium. 37 renes de mort. 20 titacites. Je n'avais même pas vu que j'avais autant de titacites. 95 de fer. Ce que ça, je ne le prenais pas vraiment. Même chose pour l'or, les émeraudes et la diamant. Je prenais ceux, à peu près ceux qui étaient sur le bord. Même chose pour le lapis. Donc c'est vraiment OP cette technique. Comme vous voyez, vous prenez juste les minerais qui sont sur le côté. Après, vous pouvez miner un peu. J'ai miné quand même un peu. Comme ça, je trouve un peu de minerais. Mais la plupart du temps, les minerais, ils spawnent à l'extérieur. C'est vraiment cool. Je ne sais pas combien il y a de limites par mine de reines de mort. Il y a deux mines. Deux fois, j'ai trouvé 5 reines de mort dans la même mine. Donc 4 à l'extérieur et 1 en minant. Comme on l'a fait juste avant. Donc je ne sais vraiment pas. Si il y a une limite ou quoi. Mais s'il y aurait une limite, je dirais que ce serait environ 5 ou 6. Je n'ai jamais trouvé plus que 5. Donc il y en a peut-être 5 qui spawnent à chaque coup. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs normales aussi. Donc ça, ce n'est pas une technique que j'ai testée. Mais je pense que les mines joueurs ne sont pas non plus touchées. Comme on peut voir, il y a un joueur au fond là. Mais regardez, la mine ici, il y a énormément de minerais quand même. Donc même si vous êtes joueur, vous allez avoir la chance quand même de trouver des minerais. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de minerais que dans celle VIP. D'après moi, il doit faire une augmentation dans les mines VIP. Mais regardez, on va quand même se promener vite fait ici pour vous montrer que les mines sont quand même assez grosses. Il y a quand même énormément de chance que vous trouvez ce que vous cherchez en se promenant dans les mines comme ça. Il y a quand même aussi beaucoup d'étages. Je crois que si je ne me trompe pas, il y a le même nombre d'étages que pour les autres. Non, il y a deux étages à obsidienne. Mais il n'y a pas l'air d'avoir deux étages à... C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, voilà, il y a une troisième mine classique ici. Donc celle-ci, il reset dans 6 minutes. On peut voir, il y a un joueur qui est juste là. Donc il n'a pas pris toutes les minerais. On va aller voir au-dessus c'est quoi. Une autre mine comme ça. Donc on peut se promener comme ça. Et si vous êtes joueur, vous allez pouvoir avoir quand même pas mal de règnes de mort. J'aimerais ça que vous en trouvez un à l'extérieur pour vous montrer. Mais je crois que quelqu'un a déjà fait la technique. Comme on peut le voir, ça a l'air d'être déjà été miné ici et ici. Donc je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui fait la technique. Donc la technique est quand même connue. Ça se peut qu'il y ait pas mal de gens qui la fassent. Mais c'est sûr que c'est une des meilleures techniques pour se faire des règnes de mort. Donc maintenant, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on aille dans le serveur en faction. Et qu'on mine, pas plutôt, qu'on mine toutes nos règnes de mort. Voir si on est quand même capable d'obtenir quelque chose d'intéressant pour tout ce qu'on a farmé. Oh, la mine reset. D'ailleurs, on va attendre que la mine reset. Et je vais pouvoir faire ça. Comme ça, on aura peut-être quelques règnes de mort ou quelques petits trucs en plus. Je vous dis à tout de suite pour faire le compte de tout ce qu'on a. Donc, ça nous fait un total de 40 règnes de mort vu qu'il y en avait quand même un peu plus dans le truc. Donc on va les miner, les amis. Et j'espère avoir au moins une space, au moins une métée. Ça serait vraiment énorme d'avoir au moins une space et une métée. 40 règnes de mort, les amis. Ah, on a eu du titan. On va donner l'élimineraire ensuite à Newez pour qu'il les fasse cuire. Il en a besoin pour son niveau mineur. Et nous, on n'en a pas besoin. Nous, on veut juste avoir du... Ma titan, on m'a une métée, s'il vous plaît, monsieur. 40. J'aurais dû les vendre. What the fuck. J'aurais dû les vendre. What the fuck. Tiens. J'aurais dû les vendre. J'aurais dû les vendre. Ça se vend combien ? Ça se vend combien ? Random. 300 l'unité, on en avait 40. Oh, non ! On aurait pu les vendre pour à peu près 8000 dollars, mec. Oh, putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Attends, on a d'autres minerais. On peut s'en faire cuire. Réserve. On a le 35 comme ça pour toi, mon ami Newez. 68 comme ça. Et 20 titacites. Oh my god, quoi. J'ai envie de me suicider. C'est pas possible. On va même lui donner la pépite de space, quoi. N'importe quoi. On n'a pas d'autres minerais pour l'aider. Oh, d'ailleurs, je voulais te remercier, Huxgay, pour ton don. Tu m'as donné un space et tout. T'étais vraiment sympathique. Merci beaucoup, mec. Merci, les gars. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que ma technique va vous aider à avoir masse de random heures et devenir riche. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alcon. Ciao !